... Irène Frein, alors je ne vais pas la présenter du tout parce que 35 livres, alors là, on ne fait pas la demi-heure. Et puis demain, on va parler toutes les deux de La fille à l'histoire, qui est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup. Si vous voulez le lire cette nuit, je vous le recommande. Et après, on en parle demain. Donc là, on va parler de votre livre sur Marie Curie prend un amant, ce qui m'a beaucoup étonnée, moi, au départ. Alors moi, Marie Curie, j'avais, comme vous tous, sans doute beaucoup d'admiration pour elle. La femme qui a eu le prix Nobel, c'est extraordinaire, etc. C'est une espèce de figure mythique de la femme scientifique française. Mais je ne m'étais pas du tout intéressée à sa vie privée. Alors avec Natacha Henry, on va savoir des choses sur le début de sa vie privée, que j'ignorais complètement. Et avec Irène, on va savoir des choses sur la fin de sa vie privée. Bien que Natacha Henry en parle aussi. Un épisode qui était dissimulé par puritanisme et qui est tout à l'honneur de Marie Curie. Et puis, comme le titre, c'était Marie Curie, héroïne de roman. Et c'est vrai que même dans votre livre, Natacha Henry, qui n'est pas un roman, on voit que c'est un personnage très romanesque. Alors qu'est-ce qui se passe au début de sa vie ? Merci beaucoup. Merci à Frédéric Magé et à toute l'équipe. C'est vraiment formidable d'être ici. Depuis ce matin, on n'entend que des choses absolument extraordinaires. Cher Josiane, j'ai un petit bémol à apporter à ce que vous avez dit sur les violences conjugales. Parce qu'en fait, quand j'ai lu des livres sur des biographies de Marie Curie, et à chaque fois, il y avait cette phrase qui disait « Elle rejoint, donc elles sont nées en Pologne. » On est bien d'accord, le début, c'est Varsovie. Et cette phrase revenait « Elle rejoint sa sœur à Paris. » Et moi, je me suis obsédée pour cette sœur et pour comprendre qui elle était, pourquoi elle était partie avant, est-ce qu'elles avaient vraiment été assez liées pour se soutenir, etc. J'ai trouvé que la réponse était oui, comme ça. On n'avait même pas besoin de lire le livre, la réponse est oui. Néanmoins, il y a un point commun avec les recherches dont vous parlez, notamment sur les violences conjugales. Je travaille globalement sur des choses positives, c'est-à-dire les gens qui viennent en aide, les associations qui hébergent ces femmes, qui les accueillent, etc. Aujourd'hui, en France, en 2017, je connais assez bien le terrain des associations comme ça, qui accueillent des femmes tous les jours. Il y a un point commun avec les histoires de Marie Curie, c'est qu'à un moment donné, quand la situation est difficile, quelqu'un doit vous donner un coup de main. Et donc, dans le cas de Marie Curie, je vais donc expliquer ça tout de suite, sa sœur lui a vraiment ouvert les portes. Dans le cas des associations féministes aujourd'hui, de terrain, elles ouvrent les portes pour aider les dames. Donc, j'aime bien penser qu'il y a un lien entre tout ce que je fais, mais bon, c'est peut-être un peu obscur. Alors, pour vous poser le décor, il y a cinq enfants dans la famille Sklodowski. On est à Varsovie, deuxième moitié du XIXe siècle, et cette partie de la Pologne est occupée par les Russes. Donc, la vie est difficile. Ils n'ont pas le droit de parler leur langue, les filles n'ont pas le droit d'aller à l'université, c'est très difficile. Et les conditions sociales et médicales étant épouvantables, la maman va mourir assez vite de la tuberculose et la sœur aînée du typhus. Il faut dire que la sœur aînée a deux ans de plus seulement. Oui, il y a un nom d'écart entre chaque enfant, dans les cinq enfants. Et donc, ce qui fait pour aller vite que Brogna devient l'aînée et en plus va occuper un rôle qu'on pourrait dire de mère, de famille, un peu à l'égard des plus jeunes, notamment de la toute petite sœur qui est Marie. Et elle va la prendre sous son aile. Dans ces familles polonaises, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'on croit à l'éducation des filles et des garçons. Ce n'était pas évident à l'époque, c'est des fois pas évident de nos jours non plus. Donc, on croit à l'éducation et les petits vont grandir avec ça jusqu'au bac, en fait. Et quand les filles passent brillamment leur bac, elles voudraient bien faire des études supérieures. Le sujet est extrêmement contemporain parce qu'il parle d'égalité des filles et des garçons, parce qu'il parle de l'Europe. C'est-à-dire que dans ces familles-là, on a enseigné le français aux enfants. Je sais qu'on dit souvent que dans les familles bourgeoises, on enseigne le français aux enfants. Ils étaient, on ne peut pas dire vraiment archi-bourgeoises. Le pauvre père qui se retrouve tout seul, il était prof de sciences physiques. Il a été viré de partout parce que les Russes le déplaçaient. Les conditions matérielles sont assez difficiles quand même. Donc moi, ma théorie, c'est qu'on leur apprend le français au cas où ça irait mal. Les générations polonaises précédentes ont déjà assez souffert comme ça. Donc, il faut que tu sois prêt à partir. Je pense qu'on prépare les enfants à l'exil au cas où. Et puis, on leur a aussi appris que ce que tu as dans la tête, c'est la seule chose qu'on ne te prendra jamais. On peut vous voler votre maison, vos affaires, vos chaussures, mais ce que vous avez appris, ça va aller partout avec vous. Et elles sont élevées comme ça. Et moi, je trouve ça absolument bouleversant. Je n'arrête pas de raconter aux lycéens qui veulent bien m'écouter. Et c'est vraiment un message très fort qu'elles ont... Mais bon, une fois qu'elles ont passé leur bac, l'université est interdite aux filles. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, pendant un temps, elles vont s'inscrire dans un endroit qui s'appelle l'université volante. C'est interdit, c'est clandestin, c'est super dangereux. Mais là, elles vont avoir des cours parce que c'est le endroit où les jeunes filles vont pouvoir avoir un niveau universitaire. Donc, c'est dans des greniers, dans des caves, chez les profs. Enfin, c'est quand même au péril de leur vie. Donc, les ados qui ne veulent pas trop aller au lycée, de nos jours, je dis, tu sais un peu... Il y en a d'autres qui ont vraiment souffert pour y arriver quand même. Et donc, elles vont faire ça. Et j'arrive à ce moment fondateur qui est dans l'histoire de la famille Curie. En fait, c'est la petite fille de Marie Curie qui m'a dit ce mot, le pacte. Le pacte. Et donc, c'est difficile de poursuivre ainsi éternellement cette université volante. Et Brogna voudrait devenir médecin. Et on vous a bien expliqué tout à l'heure comme c'était difficile, même en France, pour une femme de devenir médecin. Cependant, l'université française parisienne venait de s'ouvrir aux femmes. C'était mieux qu'à Varsovie, où c'était fermé. Et Brogna dit, je voudrais devenir médecin. Marie, qui n'est pas encore Curie, Maria Sklodowska lui dit à sa grande sœur, eh bien, tu n'as qu'à partir à Paris. Brogna lui dit, mais on n'a pas d'argent. J'ai donné quelques cours particuliers, mais enfin bon, tu te rends compte. Le voyage en train, prendre une chambre quelque part pas loin de la Sorbonne, se chauffer, se nourrir, tout ça pendant 4 ans, payer les livres de cours, la blouse, c'est même pas la peine. Et Marie fait cet engagement qu'on appelle donc le pacte, qui est un sort de sacrifice pour une jeune fille de 18 ans. elle lui dit, tu vas partir à Paris parce que moi, je vais trouver un emploi de gouvernante ici, en Pologne, et je vais subvenir à tes besoins. Et c'est un peu le sacrifice de la future Marie Curie. Et donc Brogna part à Paris et s'inscrit en médecine. Elle a 20 ans quand elle arrive. Oui, et Brogna a 20 ans, Marie a 18 ans quand elle part au fin fond de la campagne polonaise faire gouvernante. Pour les lycéens qui ne comprenaient pas le concept, j'ai dit fille au père, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elle va être gouvernante auprès de deux jeunes filles de cette famille qui vit sur une exploitation de betteraves à sucre. Le père est ingénieur, agronome. Et c'est pas mal ça pour Marie parce que ça va déclencher cette espèce de passion qu'elle aura pour la chimie. Parce que, bon, ici, il y a beaucoup de scientifiques, donc vous savez déjà toutes ces choses que moi, j'ai découvert en faisant mes recherches. Mais enfin, ce sont des ingénieurs chimistes qui ont mis au point la transformation des betteraves en sucre, vous voyez. Donc, à la raffinerie, il y a des livres et ce sont des chimistes français qui ont beaucoup travaillé là-dessus, allemands et français. Et Marie, elle a donc accès à cette bibliothèque et le soir après ses cours, et bien, après les cours qu'elle donne à ces deux jeunes filles de la maison, elle va pouvoir s'informer et apprendre par cœur tout ce qui est écrit dans les traités de chimie. Donc, c'est le début d'une vraie réflexion là-dessus sans mettre les pieds dans un laboratoire. Et ensuite, elle arrive à Paris, 1891. Elle a... Oui, alors, il y a un peu un moment quand même auquel je tiens, moi, c'est que je sais qu'on va parler d'amour. Mais justement, je voulais qu'on en parle parce qu'on verra avec Irène Frein à quel point ça a été, vous disiez, quelqu'un de passionné par la science, mais aussi de passionné par la vie et d'une grande amoureuse. Donc, je voudrais que vous me parliez de Casimir Zoravski. Voilà. Je pense que nous sommes assez d'accord. On a le même avis sur ce qui s'est passé. Nous sommes assez d'accord qu'il y a un poème où elle dit, que j'ai traduit, enfin, que j'ai fait traduire après l'affaire Langevin où elle dit « Trois fois veuve, c'est qu'elle considère que toute rupture est une mort. » Et donc, on est toutes les deux persuadés que Casimir a été son premier amour. Voilà. c'est-à-dire juste pour... Alors, donc, on est dans les champs de betterave, elle fait les cours aux petites jeunes filles de la maison. Non, on n'est pas dans les champs de betterave. Vous voyez, on est dans la maison qui est dans les champs de betterave, quand même. Pourquoi pas ? Non mais enfin, on parle de campagne et de nature. Depuis tout à l'heure, j'ai le droit moi aussi de parler des champs de betterave. Après, mes camarades... La question est-ce que c'est savoir s'ils faisaient l'amour dans les champs de betterave ? Peut-être parce qu'ils se sont rencontrés en été. Parce que l'hiver en Pologne, on n'est pas gagné quand même. Où se sont-ils rencontrés ? Donc en fait, à l'été, arrive le fils de la famille Zoravski qui était parti à l'université à Varsovie pour faire des mathématiques, apprendre les mathématiques et donc c'est le premier grand amour de Marie. C'est une histoire que moi je trouve extrêmement importante dans sa biographie parce que, bon, on a un peu entendu qu'il était l'amour des 18 ans, vous savez, qui ne dure toujours qu'un été, je ne sais pas très bien qui a établi scientifiquement qu'un amour de 18 ans va vous dévorer un seul été. Enfin, ce n'est pas le cas chez Marie Curie en tout cas. Et donc ça va être assez long et ça va être important. Et ce type qui devait ensuite reprendre l'exploitation de Petra Rassure, moi j'ai cherché ces traces jusqu'au bout, jusqu'au bout parce que quand on fait des livres comme ça, on essaie de voir ce qui est cohérent en fait dans la vie des gens qu'on est en train d'examiner et donc ça ne m'arrangeait pas tellement que ce soit un sort de fils de famille et puis au revoir. Et donc effectivement, c'est un lien très cohérent dans sa vie à elle parce que c'est devenu un des plus grands mathématiciens de Pologne. Il a fondé une école mathématique à Krakow, etc. Cependant, il s'aime et ils veulent se marier et les parents Zorowski vont lui dire tu ne m'as quand même pas épousé la gouvernante. Il ne savait pas qu'elle aurait deux prix Nobel et je me suis souvent dit qu'ils ont dû regretter. Il a beaucoup regretté parce qu'après la mort de Marie Curie, on a fait une statue de Marie à Varsovie et il allait tous les jours au pied de cette statue et il regardait dans le vide et tout le monde le regardait dans ce désespoir et c'était devenu une figure romanesque ce immense mathématicien amoureux d'une statue et d'une femme définitivement définitivement perdue au sens qu'ils ne la reverraient jamais. Donc c'est très romantique polonais. Il ne s'était jamais revu ? Je pense que si parce qu'ils sont restés amis c'était quand même la même grande... Quand elle est allée pour faire l'Institut du radium à Varsovie mais il était là mais il commençait à se dire que j'ai loupé j'aurais jamais dû écouter mes parents il ne faut jamais écouter ses parents La question c'est pourquoi s'est-il soumis ce garçon ? Alors hésitant Moi j'ai écrit après les soeurs savantes le roman en jeunesse de la même histoire et j'ai beaucoup creusé cette question qu'est-ce qu'elle aurait espéré qu'il fasse ? Et bien la réponse elle n'est pas la réponse à cette question la réponse est en fait tant mieux pour nous que ça n'ait pas marché cette histoire parce qu'au fond sinon elle serait devenue Madame Zorapska peut-être elle aurait été l'épouse de ce type qui reprenait finalement l'exploitation et la raffinerie à deux œufs le soir à la chandelle elle aurait eu encore quelques traits des chimies des enfants seraient peut-être arrivés Elle serait devenue grosse elle aurait peut-être on peut tout imaginer elle aurait peut-être quitté quand même elle avait de tempérament on l'aurait peut-être quitté enfin ça aurait fait je ne sais pas quelque chose comme dans Ibsen Moi je ne suis pas romancière sauf pour le roman jeunesse sur lequel j'avais fait tout le monde Moi j'aime bien qu'on réinvente des décennies En tout cas on a eu chaud parce qu'en effet c'est le caractère elle a eu un moment de désespoir de dépression parce qu'elle ne pouvait pas épouser ce type qu'elle aimait elle a renoncé à venir à Paris donc le pacte était remis en cause pendant ce temps Brogna était de vie elle l'attendait elle s'était mariée avec un Polonais en exil absolument formidable aussi et on pouvait accueillir Marie et honorer le pacte puisque tu y vas et après j'arrive mais elle n'arrivait pas et elle était au fond du désespoir à Varsovie donc il y a des lettres formidables de Brogna qui dit à la future Marie Curie il faut quand même que tu fasses quelque chose de ta vie parce que dans ces familles là il y a un concept très fort qui est que tu dois devenir quelqu'un on est toujours en train de leur dire tu dois devenir quelqu'un ce qui soit dit en passant quand tu ne deviens pas quelqu'un c'est un peu lourd à porter mais enfin elle a quand même entendu le message et donc la soeur s'agite en disant il faut que tu deviennes quelqu'un heureusement cette petite période à Varsovie elle va quand même aller travailler dans le laboratoire de son cousin et elle va découvrir que ce cousin a travaillé avec Mendeleïev qui a mis au point le tableau périodique des éléments dans lequel à l'époque il manque des éléments et donc moi j'aime bien replacer les choses vraiment dans leur contexte et j'ai beaucoup aimé ce travail sur Marie Curie parce que j'avais l'impression de meubler autour d'elle un peu ce qui nous avait manqué en fait une soeur qui aide un contexte historique il y a une jeune étudiante qui m'a dit l'autre jour en parlant d'Einstein Langevin Perrin etc elle est étudiante dans le sens physique elle m'a dit je ne savais pas qu'ils se connaissaient tous entre eux et j'ai dit tu vois nous en histoire on n'a pas fait de science et tout en science il ne fait pas d'histoire et il serait temps qu'on se réconcilie quand même et donc elle voit qu'il manque des éléments elle a adoré lire les livres de chimie Brogna est en train de mettre la pression pour qu'elle vienne à Paris et qu'elle arrête de pleurer sur le ministre qui a échoué et donc elle quitte Paris elle est enceinte elle va à Varsovie et elle met sa soeur en train et comme ça Maria Skodowska arrive à Paris et alors puisqu'on parle d'amour Pierre Curie oui alors c'est une histoire qui est un peu plus connue quand même c'est que donc Marie va vivre un temps chez sa soeur et son beau-frère dans ce qui s'appelle aujourd'hui l'avenue Jean Jaurès qui est l'époque sa perrue d'Allemagne ils sont médecins sociaux ils lient la médecine et la science donc ils sont dans un 19ème dans le 19ème on fait un fond donc avec les gens des abattoirs les femmes elle est assez géniale cette soeur et puis il y a trop de bruit il y a trop de polonais il y a trop de piano il y a un bébé il y a la belle-mère et tout le monde donc Marie elle ne peut plus travailler donc elle reprend la chambre au début dans le 13ème arrondissement et puis au bout d'un moment effectivement elle a besoin d'endroits pour faire des recherches et on lui présente Pierre Curie et Pierre Curie donc va beaucoup essayer de la convaincre de l'épouser et elle va beaucoup dire non au début elle n'était pas femme elle était elle était elle pensait à Casimir oui il y avait encore un nom de Casimir et aussi elles avaient quand même comme projet de rentrer à Pologne cette histoire là était liée à la situation politique polonaise il fallait se débarrasser des Russes il fallait oeuvrer scientifiquement à l'amélioration intellectuelle et scientifique de la Pologne enfin elle devait contribuer à la nation polonaise qui trouvera enfin son indépendance en 1918 donc c'est pas facile facile donc il a même proposé de venir s'installer à Varsovie mais il ne parlait pas de polonais qu'est-ce qu'il aurait fait donc c'était un peu débile donc ils ne l'ont pas fait et puis finalement il a eu l'idée de génie qui était d'inviter Brogna chez ses parents à lui à Sceau il tenait beaucoup à ses parents à cette villa à Sceau avec des fleurs les parents sont absolument formidables les parents curés et donc la soeur a été sous le charme des futurs beaux-parents et a dit à sa petite soeur tu devrais peut-être les gouser enfin elle l'a dit en colonel mais c'était ça que ça voulait dire et grâce à ça une fois de plus grâce à Brogna nous avons un mariage historique qui a changé l'histoire du monde mais justement la question que vous avez mentionné il y a donc un chapitre dans votre livre sur partir ou rester c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie rester en France tous les exilés se posent cette question j'ai fait un jour une présentation comme ça devant une association de dames qui s'appellent les soeurs optimistes qui ont en commun d'être des dames et d'être des femmes qui travaillent il y en a beaucoup en même temps mais voilà et il y avait une assez jeune femme 35 ans peut-être 30 ans 35 ans très belle noire qui est venue me voir après et qui m'a dit moi je viens du Togo et l'histoire que vous venez de raconter c'est mon histoire et elle m'a dit les parents nous ont envoyé en France pour qu'on fasse des études parce que au Togo c'était un peu impossible pas au bon niveau on nous avait bien appris à parler ce français correct etc on est arrivé ici on nous a dit mes parents au Togo m'ont dit qu'il fallait que je devienne quelqu'un donc elle était en résonance comme ça moi je fais ça incroyable et j'ai rencontré un français et je me suis beaucoup posé la question je devais rester je devais partir j'aurais dû repartir construire mon pays en même temps le français il est en France il veut pas bouger et donc je suis là et on est en permanence tiraillé donc franchement je pense que c'est c'est elle mais c'est beaucoup beaucoup de gens dans cette situation d'ailleurs beaucoup de Polonais à ce moment là sont rentrés progressivement en Pologne dont Brogna et son mari d'ailleurs mais comme disait Natacha Henry tous ces gens se connaissaient donc Paul Langevin dont on va parler ils connaissaient le couple ils connaissaient Pierre avant Marie et cette histoire qui arrive cette liaison entre Paul Langevin et Marie Curie qui se produit et qui j'ai réussi à se situer au début de 1909 est en fait le résultat d'un trio scientifique c'est à dire que Paul avait été l'élève émerveillé de Pierre et quand Pierre est mort tragiquement écrasé par un fourgon militaire dans la rue Dauphine à Paris il y a eu deux veufs il y a eu Paul était veuf de Pierre et Marie a été veuve également de Pierre alors il va s'en suivre une période de deuil absolument épouvantable pour Marie mais aussi pour Paul deux dépressifs Marie va aborder ce deuil dans les premiers temps en abandonnant son anxiolytique favori qui est la comptabilité la comptabilité concernée à la BNF commence au moment de son mariage donc j'ai une idée une hypothèse je vais être très veine je vais dire qu'elle était une hypothèse scientifique tout être amoureux dépense-t-il plus qu'à l'ordinaire j'avais la présomption que oui pour un homme comme pour une femme et là Marie Curie amoureuse je peux vous dire qu'à un moment quand ça commence un quart de son salaire de professeur d'université quand même et du blanc alors qu'on vous la vend en noir j'ai retrouvé les photos en blanc de Marie Curie et il y a tout jusqu'au sous-vêtement et Marie Curie et les parfums quand elle part dans un voyage assez mystérieux on ne m'avait pas vendu Marie Curie au lycée comme et il y a même ce que j'ai appelé parce que je n'ai pas poussé la porte des amants mais j'ai quand même constaté que dans la comptabilité à ce moment là il y a l'achat d'un ce que j'ai appelé un instrument de contraception couramment utilisé par la bourgeoisie éclairée de l'époque donc c'était quand même assez clair et on voyait surtout les dates et on voyait aussi les variations quand Paul Langevin n'est pas là et qu'elle languit de lui alors sa garde-robe blanche c'est tough il y a le total look en blanc de Marie Curie et puis c'était aussi une façon de comprendre sa psychologie et là aussi moi j'ai surveillé également non seulement les postes vestimentaires mais les postes de déplacement donc en taxi ça finit par coûter cher et surtout pendant qu'elle est persécutée parce qu'elle n'ose plus prendre le train de peur d'être suivie elle a peur aussi d'être revolverisée par madame Jean-Jean devant chez elle d'où le taxi ça révèle beaucoup de choses et enfin les fleurs les fleurs comme Colette et comme Georges Sand ce qui m'a beaucoup amusée c'est qu'il y a une double comptabilité il y a la comptabilité officielle et officieuse et l'officieuse elle est codée et j'ai évidemment vous voyez mon nez mutin j'ai décodé et c'est une comptabilité amoureuse vous verrez ça dans le bouquin il y a des trucs assez rock mais voilà c'est une icône mais c'est aussi une femme encore une fois passionnée et qui pour moi avait une qualité essentielle c'est qu'elle ne reniait pas son amour elle respectait l'amour et elle n'a jamais renié les amours qu'elle a eus et ça c'est visible dans ses poèmes Marie soigne sa dépression qui est présente depuis la mort de sa soeur et de sa mère une dépression rampante et parfois avec des accès absolument dramatiques elle va la soigner en mesurant tout Marie est une mesureuse l'histoire de radium c'est la découverte d'un élément avec une balance ultra sensible à des courants électriques dans laquelle elle identifie que des des substances qu'on n'appelle pas radioactives mais maintenant dont on sait grâce à elle que le polonium de triste mémoire le radium le radium émettent des courants électriques et elle arrive à manipuler une balance très subtile pour mesurer et pour combattre sa dépression il faut qu'elle mesure elle a à ce moment là contrôle et donc Marie sous l'effet du deuil abandonne sa comptabilité ce qui est quand même un acte chez elle majeur en gros elle ne prend plus même antidépresseur elle va écrire elle écrit un journal de deuil c'est pour ça que je suis extrêmement émue et touchée que ce soir on puisse entendre ce journal qui est un texte bref mais l'un des plus beaux spontanés de la littérature française elle ne sait pas qu'elle fait oeuvre littéraire ce qui est caractéristique dans ce journal c'est qu'elle n'écrit plus elle écrit dans français directeur oui et elle ne respecte plus les marges Marie Curie c'est vous dire cette femme qui en tout est très scrupuleuse elle abandonnera ce journal de deuil on voit elle refait de la comptabilité et elle essaie de survivre alors elle a deux ans extrêmement dépressifs absolument elle va son tombe de pierre elle lui parle comme un vivant alors qu'il est mort pour lui dire qu'il est mort c'est ce que vous entendrez dans le texte tout à l'heure on atteint les limites de la folie et puis un jour elle ne le sait pas mais elle apprend que Paul va très mal lui il se matise il y a des mots de ventre atypiques dirait un gastro-entérologue à l'époque il n'y a pas de scanners il n'y a pas d'hyrèmes d'ailleurs les hyrèmes lui doivent parce que c'est lui qui a quand même fait les recherches sur la résonance magnétique vous pouvez toujours remercier à chaque moment d'examen médical dire merci Paul Langevin merci Madame Curie merci Pierre Curie parce qu'on ne serait pas peut-être debout dans cette salle s'ils n'étaient pas là alors ça n'avait pas été là alors donc elle va ils vont fonder tous les deux une école hors de l'école parce qu'ils trouvent que les enfants sont très mal élevés dans les écoles classiques ils ne supportent pas ça ils ont peut-être raison d'ailleurs et le projet va être lamentablement foiré et en même temps Madame Langevin qui entre parenthèses n'est pas son mari avec même de sa belle-mère et de sa belle-sœur qui pensait que c'était la seule de lui faire allusion en même temps des mauvaises réponses alors lui c'est un âme la tue et en fait Madame Langevin vient se plaindre parce qu'elle est absolument tyrannique elle veut que son mari vende sa science à l'industrie or Langevin respecte le décret de Paul Langevin la science se doit d'être de Pierre Curie pardon se doit d'être désintéressée et elle va faire un tout déce si malgré de dalle à Marie Curie qui gomme tout et Marie Curie convoque Paul Langevin et Paul Langevin arrive et elle lui fait une scène et là Paul Langevin devient complètement fou de rage et il lui dit mais tu ne sais pas mais Madame il écarte sa merveilleuse chevelure brune il était très beau il était très apprécié des femmes à l'époque et il lui montre une cicatrice énorme qu'il a depuis qu'il a été battu à coups de chaises de fer par Madame Langevin Madame Langevin et sa belle-mère et sa belle-soeur laquelle elle est mariée un journaliste puissant élément important et là nom du journal l'un des journaux les plus lus au monde à l'époque qui s'appelle Le Petit Journal alors elle voit cette cicatrice et là il va se passer quelque chose de phénoménal c'est qu'elle revoit le crâne fracassé de Pierre et il se passe ce qu'on appelle un fou de fou une association d'idées elle voit Pierre en Paul et lui dans la force de Marie il voit Pierre et il devient très vite amant j'ai pu grâce à la comptabilité de Marie Curie situer très précisément la date qui avait été celle donnée par la femme légitime la femme légitime souvent les détectives le disent ne se trompent assez rarement et si vous voulez ça va être un trio parce qu'au-dessus de ces deux amants il y a l'ombre de pierre Marie cherche en Paul l'ombre de pierre et Paul cherche en Marie également l'ombre de pierre qu'il a follement aimé qu'il a follement aimé comme professeur alors peut-être que dans les tréfonds de sa conscience il y avait une séduction homosexuelle unilatérale qui venait de Paul moi j'en suis assez convaincue mais c'est une époque où toutes ces choses-là ne sont même pas pensées et donc c'est Jules Égy posthume mais ce que vous montrez il faut insister là-dessus c'est qu'elle a été incroyablement calomniée donc vous dites donc voilà vous dites 1909 de Vietnam son mari est mort en 1906 dans un accident oui mais des gens disent qu'en fait il s'est suicidé parce qu'il avait appris que ça oui je pense que ce sont des calomnies les calomnies se sont attachées à Marie Curie dès le premier Nobel c'est-à-dire qu'on déjà on va dire qu'elle n'a pas fait elle est arrivée en gorgandine polonaise pour marabouter en quelque sorte Pierre Curie qui était à l'être faible n'est-ce pas et pour lui piquer ses recherches et qu'elle n'était qu'une simple ralaborentine et qu'il lui passait les fioles donc on va dire aussi enfin des propos un journaliste qui est du temps l'équivalent du monde se rend chez Marie Curie et Pierre Curie le lendemain de l'annonce du Nobel ne les trouve pas ils sont en train de faire des cours elle est reçue ce journaliste reçu par la bonne qui donne à manger à la petite Irène le curé qui deviendra elle-même Nobel et il écrira dans son article la petite fille mange toute seule servie par la bonne pendant que sa mère déploie son ambition à conquérir le Nobel et toutes sortes de choses et Marie Curie l'avait sentie tout de suite et elle avait annoncé à Pierre que la médiatisation elle n'a pas prononcé évidemment ce mot-là était le malheur de leur vie elle a fui les photographes sur toutes les photos elle s'acharne à s'en les dire parce que Marie était une très belle femme très belle femme et c'est une femme qui pouvait être très drôle elle était la vie sous tous ses aspects et elle a eu une vie sexuelle apparemment très très forte avec Pierre et une espèce de sensualité qui n'est dans ses textes du journal Le Deuil qui n'est pas loin de rappeler celle de Colette et elle adorait Colette Colette n'a pas parlé de Marie Curie mais Marie Curie a parlé de Colette et elle a donné une analyse littéraire de Colette qui est d'une grande pertinence et d'une grande utilité Marie Curie lisait de la poésie elle en écrivait elle lisait beaucoup elle demandait à être endormie par sa fille plus tard en lisant de la poésie donc c'est un être moi je dirais Marie Curie c'est un être panique elle conçoit comme Colette et Georges Sand la nature comme un grand tout alors cette femme évidemment quand elle tombe amoureuse de Paul elle ne va pas elle se croit hors célébrité elle croit que c'est fini avec le fait qu'elle a été figée au moment de la mort de Pierre en Mater Dolorosa elle croit que personne ne s'intéresse à elle et donc quand elle va retrouver Paul dans le petit deux pièces qu'il a lu et qu'il a loué dans un quartier populaire rue du banquier je l'ai retrouvé dans les adresses évidemment non seulement dans une assignation à comparaitre mais dans la comptabilité elle pense que personne ne la connait alors que déjà on l'a repéré et très vite les journalistes diligentés par le beau frère de Paul Langevin qui habite à 500 mètres de chez elle ça je l'ai retrouvé grâce aux archives de la Légion d'honneur et qui les pillent déjà dans le train où elles retrouvent Paul Langevin ce journaliste très puissant de ce fameux petit journal chef de la rubrique des faits divers dans le journal l'un des journaux les plus liés au monde va avec à la demande de son patron qui lui est un politique belliciste qui veut la guerre parce que tout simplement il fabrique des suppositoires des faillots et du ratafia pour les armées donc il a intérêt à la guerre les affiches de mobilisation sont déjà imprimées il manque plus que la date et bien on va monter un bon petit scandale tout particulièrement contre son groupe de Dreyfusard Marie Curie n'a pas participé à l'affaire Dreyfus elle est restée dans l'ombre mais elle était Dreyfusard et il faut détruire les pacifistes les partisans du progrès social ceux qui veulent un peu tout chambouler dans la société avec ses normes et ses hiérarchies et donc on va choisir la femme parce que c'est une femme c'est une veuve c'est une étrangère bien entendu on va dire il faut une cerise sur le gâteau ses parents avaient déménagé dans une rue qui jouxtait le gâteau juif donc elle va être juive elle va être obligée de se défendre d'être juive ce qui pourrait être une abomination parce qu'elle est athée et elle s'en fout complètement de la religion elle est dans autre chose sa religion c'est la science on va donc fracturer la rue du banquier tomber sur ses lettres d'amour de Paul Langevin on va lui faire du chantage elle va payer puisque Langevin ne peut pas payer et c'est ce livre que j'ai écrit c'est l'anatomie d'un scandale médiatique d'un lynchage médiatique et le mot je le choisis car sa maison non seulement a été lapidée la maison de Sceaux a été lapidée mais par la comptabilité j'ai pu prouver que tout le rez-de-chaussée a été dévasté elle a dû se refugier avec sa petite Ève au premier étage et enfin dans les archives de la police on voit qu'on avait voulu organiser un de ses cours également quelque chose de très violent elle a réussi à cette époque là bon elle n'est pas sortie elle y a échappé mais c'est la chronique d'une mise à nu mise à terre mise à mort d'une femme dont en plus on nie les découvertes qu'est-ce qui se passe quand elle a son second Nobel parce que l'histoire a eu lieu à ce moment là enfin le scandale a été réveillé le petit journal fait sa saloperie le lendemain de l'annonce qu'elle a son second Nobel qui était capitale pour elle c'est la détermination du poids atomique du radium le radium qu'elle appelait l'enfant de l'amour ce qui vous donne le personnage aussi de romantique romanesque sensuel etc elle en conservait des parcelles comme ça auprès de son lit si bien qu'une des pièces à sous est encore légèrement radioactive peu importe et donc il s'agit de la détruire et donc elle est en conclave réunie par Solvay un grand chimiste avec Poincaré un grand mathématicien deux grands mathématiciens donc Poincaré et l'autre dont le monde m'échappe actuellement Planck et un inconnu au prénom Albert au nom de famille Einstein qui au départ l'a jugé comme un art en froid et qui l'a trouvé très vite en disant je ne connais pas de femme qui a un lien plus fort avec la vie retour à Colette et à Georges Sand et un journaliste du matin je crois du matin de Paris je pense en tout cas le matin je dis ça à cause de Catherine Clément qui a travaillé au matin de Paris des boules un autre matin de Paris déboule un autre déboule et lui dit est-il vrai que vous avez enlevé le professeur Langevin avant un colloque où on va tout simplement à l'hôtel métropole en conclave et puis il n'y a plus de clients et puis rien débattre pour savoir si on admet ou non la théorie des Cantas alors le titre du petit journal c'est Madame Thurie a enlevé le professeur Langevin et l'a envoyé à l'étranger elle a traîné à l'étranger elle était professeure en sans peine c'était même je crois l'un des premiers et donc vous voyez le niveau où on va être donc elle va être dans ce mais c'est un lâchage médiatique très organisé et donc il y a des libelles d'extrême droite notamment un et ça a été le point de départ de mon livre je l'ai retrouvé il était conservé par quelqu'un enfin relié comme c'était un ouvrage pornographique et en fait il y avait enfin c'était l'infamie langagière dont coutumère l'extrême droite et d'ailleurs l'auteur parle de la nécessité au passage je le dis au passage d'exterminer les juifs de Pologne voilà au passage dont Marie Curie fait partie et donc elle va dans l'épreuve être absolument extraordinaire extraordinaire et elle va dire je vais aller au procès puisque elle est traînée à la 11ème assignée à comparer le jour du décernement à Stockholm du Nobel le jour c'est très pervers d'un bout à l'autre à comparaitre pour compliciter l'adultère et elle risque une très forte amende et la prison donc elle ne va pas à Stockholm elle décide de ne pas aller à Stockholm il n'y a pas d'avion en plus à l'époque donc s'il faut trois jours il faut s'y prendre dans l'avance donc de toute façon c'est ingérable et à Stockholm on prépare une contre-cérémonie c'est à dire qu'au moment où elle va se lever pour recevoir le diplôme des mains du roi de Suède vous l'avez vu à la télévision pour nos nobels célèbres et bien tout le monde va huir et alors Paul Langevin dont on a je trouve vraiment fait un portrait parfois d'hommes faibles minables etc à ce moment là et indécis comme l'était Casimir va avoir un sursaut il est en instance de divorce et il ne veut pas céder ses enfants à sa femme et sa femme je ne pense pas qu'elle pouvait en effet les élever correctement elle était quand même à moitié piquée et bien il va pour Marie abandonner la garde de ses enfants je précise qu'il y aura cinq duels pour défendre Marie Curie dont trois ont été filmés et que j'ai retrouvés dans les archers ils ont été tous mortels il n'y a pas eu de mort il y a eu des blessures mais c'est assez drôle moi j'en ai regardé un que vous pouvez regarder aussi où quand même on a un petit sentiment de vengeance c'était à l'épée non ah oui c'était à l'épée où le salopard d'Odèle enfin pas l'auteur des contes mais l'autre se prend quand même une belle écharpe une belle écharpe dans les avant-bras ça saigne bien et moi j'ai dit bien fait voilà mais alors avant qu'on se fasse assassiner par Frédéric je voudrais quand même citer une phrase du Figaro qui m'a enchantée si on peut dire et qui pourrait aussi s'attribuer à Colette nous avons déjà plus de femmes de lettres qu'un pays civilisé n'en peut supporter que les dieux favorables nous épargnent des femmes de science oui mais en fait en fait on ne pourrait plus le dire maintenant on n'oserait plus le dire mais on le pense on le pense mais pas ici je sais que personne ne pense les messieurs qui sont ici je sais qu'ils sont hors ces horreurs mais quand même juste à toutes les deux une dernière question mais quand même Paul Langevin était vraiment un homme soumis c'est quand même incroyable de s'est tabassé comme ça ben oui ce sont des choses qui arrivent mais qu'est-ce qui s'était passé dans l'enfance de Paul Langevin je pense que il a peut-être été terriblement battu par sa mère on n'en sait rien puisque Paul Langevin il y a 36 versions qu'il a données de son enfance il était très confus je dirais quand même que c'est un immense savant il avait découvert la une formule équivalente E égale MC2 avant Einstein quand on lui a apporté le le document en 1905 je pense Einstein établit sa célèbre fortune formule et fortune fortune scientifique je veux dire parce que Einstein n'a pas fait d'argent de tout ça mais c'est comme on dit une fortune de l'esprit il a dit ça n'est pas le découvreur qui compte c'est la découverte suivant en cela le groupe du trio Pierre et Marie Curie donc il a une forme de grandeur il a été un grand résistant et Paul Langevin a posé les fondements de la réforme de l'enseignement en France en 1945-1946 et sur les principes d'éducation qu'ils agitaient tous les dimanches après-midi avec Pierre et Marie Curie dernier détail ils sont tous au Panthéon Langevin est au Panthéon Pierre et Marie aussi et il y a même celui qui facilitait les amours de Paul et Marie qui était Jean Perrin grand découvreur également le mouvement brognat entre autres choses et il y a même le témoin d'un des duels alors vous irez tous au Panthéon par amour finalement par amour de l'amour je vous remercie beaucoup toutes les deux on a fait applaudissements applaudissements